Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 18 août 2020. On commence avec les béliers. En amour, les énergies seront renouvelées principalement pour les natifs du bélier qui sortent d'une relation amoureuse longue de plusieurs années. Sur le plan professionnel, limitez les opérations à risque. Vous pourrez sinon avoir des problèmes qui mettrait du temps à disparaître. Analysez en détail vos derniers mouvements bancaires. Vous vous rendrez ainsi compte que vous avez un peu exagéré niveau dépenses. Taureau. Vous ferez la rencontre de beaux parleurs qui essayeront de vous vendre des offres farfelues. Ne vous laissez pas séduire car derrière leurs paroles ne se cache que du bluff. Vous soignez vos problèmes de santé avec beaucoup de zèle. Vous êtes en effet timide à l'heure d'expliquer vos douleurs ou gènes, surtout si elles sont liées à votre vie sexuelle. Gémeaux. L'apprentissage émotionnel occupe une place de choix dans votre esprit. Il absorbe une grosse partie de votre énergie et de votre vitalité et vous invite à en apprendre beaucoup sur votre personnalité. L'amour et la créativité sont les motivations essentielles qui vous connectent à votre être interne. Ne les négligez pas. Cet après-midi, essayez de contacter une personne qui pourrait vous aider à connaître de nouvelles façons, d'obtenir de nouveaux revenus afin de couvrir vos coûts fixes. Cancer. Vous avez un sixième sens, un don spécial qui vous permet de prédire ce qui va se passer au travail. Vous saurez qui vous donne de bons conseils et qui autour de vous sont de véritables loups déguisés en agneaux. Ralentissez le rythme. Ne passez pas toute la journée la langue à terre. L'important est d'arriver jusqu'au bout. Lion. Vous serez des plus directs avec vos mots et ne vous en excuserez pas. Vous direz à votre partenaire ce que vous voulez et comment vous le désirez. Vos demandes seront claires et fermes. Le célibataire fera un nettoyage de ses contacts du passé. Les aspects inharmoniques des astres dans votre secteur travail et autorité prédisent des conflits sur le plan professionnel. Évitez de ramener les mauvaises vibrations chez vous à la fin de la journée du travail. Vierge. Vous avez selon vous un très bon sens de l'humour. Dommage que les gens autour de vous ne soient pas si drôles. Attention cependant avec votre partenaire. Ils pourraient en effet prendre certaines de vos blagues comme une attaque personnelle. Essayez d'être un peu plus prudent que d'habitude en affaire. Ne dévoilez pas quelles seront les prochaines cartes que vous jouerez. Vous faciliterez sinon beaucoup trop la situation à vos concurrents les plus directs. Balance. Au cours de la journée, une personne ayant une place sociale ou politique importante jouera un rôle clé dans votre vie professionnelle. En matière de santé, vous ressentirez que vous avez uniquement besoin d'un peu de bon sens pour prendre soin de vous comme vous devrez. Être en bonne santé au bout du compte ne demande pas de si gros efforts. Scorpion. Tous les natifs de votre signe vivent l'une des périodes les plus incroyables de leur vie. Ils ont beaucoup à analyser et cette fière lune met en avant leur sens créatif et leur beauté. Votre potentiel et votre force de volonté sont les piliers qui soutiennent votre pouvoir. Les soins que vous prodiguez à votre corps montreront un résultat rapide s'il s'agit d'attitudes qui renforcent votre vitalité. Sagittaire. Au travail, aujourd'hui sera une journée davantage favorable. Vous aurez l'envie de faire avancer le travail accumulé et réussirez à vous mettre à jour. En matière de santé, comme dit le proverbe, tout est une question de point de vue. Vous avez de votre côté décidé de regarder la vie avec des yeux clairs pour tout voir objectivement. Capricorne. Profitez de l'influence de la lune dans votre zone d'ombre pour rester seul aussi bien pour faire un travail interne que pour vous connecter à votre partenaire pour une soirée intime. Votre intuition vous mènera là où vous devez être pour gagner ce dont vous avez besoin. Portez une attention particulière aux signes qui se présentent à vous. N'oubliez pas que l'univers répond à vos attitudes. Verseau. Sur le plan professionnel, vous êtes inspiré par Vénus. Il est donc temps de revoir vos idées et points de vue sur le travail, sur vos compétences ou sur le chemin professionnel que vous souhaitez suivre. En matière de santé avec 3 planètes rétrogrades, il est fort probable que vous vous sentiez fatigué et de mauvaise humeur et que vous ayez du mal à trouver votre rythme. Et l'on termine avec les poissons. Personne ne pourra vous tromper sur la marchandise. Si vous devez effectuer un achat qui implique un gros investissement, vous ne vous laisserez pas berner par les paroles du vendeur et examinerez de près chaque détail. Vous pourrez souffrir d'une toux très gênante à certains moments isolés de la journée. Une infusion de thym vous soulagera. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Fatou, tant de chance. C'est rare pour un jour d'anniversaire pour ces natifs du jour de ce mardi 18 août 2020. Jupiter et Uranus feront de ces natifs du jour des superstars. Ces deux planètes vous entraîneront dans un courant d'expansion et de nouveautés. Tandis que Saturne vous aidera à trouver l'amour et gagner de l'argent, profitez-en. En couple de la séduction, de la passion et pourquoi pas de l'amour de votre vie, ce qui vous attend aujourd'hui, c'est du lourd. Et les jours suivants, tout va commencer en début de matinée. Côté cœur, grâce à Venus, dans votre signe, c'est parti pour une seconde lune de miel ou une rencontre vraiment plaisante. Côté finances, renforcez le contrôle des dépenses en cas de litige avec un créancier. Faites le point sans attendre. Côté santé, avec Jupiter comme régulateur, votre médecin traitant risque de ne pas vous voir très souvent. Force et vitalité ainsi que de l'énergie seront là pour barrer la route au virus. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour de ce mardi 18 du tout, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Le Mi FM.